... Marie-Gilberte, comment réinventer la solidarité dans les quartiers au travers des jardins créoles solidaires ? Merci Raphaël. Mesdames, Messieurs, population des abîmes, bonjour. Le développement durable et la valorisation de notre production agricole locale à toutes les échelles du territoire sont au cœur des préoccupations de la liste « Tous pour le changement ». Aussi, dans la continuité des travaux menés par notre tête de liste Olivier Servat en sa qualité de député pour le déploiement d'une agriculture symbiotique, nous entendons soutenir la création de jardins créoles solidaires. Le jardin créole solidaire fait partie de notre patrimoine historique, social et culturel. Composé de cultures fruitières, vivrières, maraîchères, médicinales et florales, il est concentré de notre biodiversité. Nous allons donc le valoriser pour nous et pour les générations futures. Car, dans ce contexte d'inquiétude quant à l'impact des pesticides sur notre santé, nous devons développer sur l'ensemble de la commune ces pratiques culturelles traditionnelles, durables voire biologiques. Ainsi, nous allons donc soutenir l'autoproduction agricole afin de réduire le poids de l'alimentaire sur le budget des minages et permettre ainsi à notre population de consommer davantage de produits locaux dont nous connaissons tous les valeurs nutritives. Nous allons mettre à disposition de la population des parcelles de terrain communale en friche et l'accompagner dans la création de ces jardins avec l'INRA, par exemple. Développer les jardins créoles également en zone urbaine. Et avec les associations, renforcer le lien social, l'entraide et la solidarité pour permettre aux personnes éloignées du monde du travail et souvent isolées à avoir accès à des produits frais et sains qu'elles cultiveront et récolteront elles-mêmes. Nous allons donc organiser des concours de jardins pour valoriser notre environnement et notre cadre de vie. Avec les partenaires habilités, soutenir également l'organisation d'ateliers autour de thèmes comme le compostage des déchets verts et ménagers ou la transformation de fruits et légumes. Mesdames, Messieurs, population des abîmes, les jardins créoles solidaires que la liste Tous pour le changement vous propose seront de véritables liens d'animation, d'entraide et de convivialité. Et pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous. Aussi, nous vous invitons le 15 mars à voter et à faire voter pour la liste conduite par notre leader, Olivier Serfa. Merci.